Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La réflexion d'aujourd'hui nous apprend à faire la différence entre le travail et les préoccupations. Mon tout-petit, reviens vers moi. Tourne ton regard davantage vers moi. Tu te laisses facilement distraire par la préoccupation des affaires. Tu t'en préoccupes comme si tout reposait sur toi alors que tout repose sur moi, ton Dieu. Souviens-toi, ce que je t'ai dit. Je m'occupe des moindres détails. Je t'ai pris en charge. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu es mon choisi, mon tout-petit, que j'aime et que je chéris. Viens te reposer sur mon cœur. Remets-moi ton fardeau. Tu trouveras que mon jogue est léger. Il nous l'a dit lorsqu'il est venu sur cette terre et il le fait. Mais faut-il que nous lui remettions. Et pour lui remettre, il faut d'abord l'avoir accueilli. « Avec ta permission, je coupe les attaches les unes après les autres pour te rendre entièrement libre. Toi, tu crois que c'est la vente de ton entreprise qui te rendra libre. Moi, je sais que cette liberté réside dans ton cœur. » Cette expérience fut pour moi un véritable enseignement. Car très souvent, nous croyons que c'est en se libérant de choses extérieures qu'on va être libérés de notre intérieur. Alors que c'est notre intérieur, c'est notre cœur qui doit être libéré. Et je me suis bien aperçu et je constate aujourd'hui que ce n'était pas la vente comme telle de l'entreprise qui était importante pour me libérer, mais bien les attaches que moi j'avais à cette entreprise-là. « C'est ton cœur que je veux rendre libre, car je le veux tout à moi. Tu as accepté de me donner la première place au ras de tes activités, ce qui me réjouit. Je veux toutefois te combler davantage au niveau de ton cœur. » Eh bien oui, lorsque nous donnons une première place à Jésus, il nous comble toujours davantage. C'est ce qui fait que souvent je dis, je n'aurais pas assez de l'éternité pour lui rendre grâce, le remercier de tout ce qu'il m'a accordé au cours de ma vie. « Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi, tu seras totalement à moi. Tu ne nourriras qu'une seule préoccupation, celle de demeurer totalement à moi, celle de te laisser aimer par moi et ainsi tu deviendras l'amour. » Voilà la seule et unique préoccupation que nous devons garder, est-ce que de laisser à Dieu la première place dans notre vie. Devenir l'amour, c'est être constamment en relation intime avec moi. Couper des préoccupations du monde. « J'ai bien dit des préoccupations. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas à travailler dans le monde. Ce que je veux t'apprendre, c'est de bien faire la différence entre le travail et la préoccupation. Le travail, c'est ton agir, alors que la préoccupation engage ton cœur. Moi, c'est ton cœur que je veux, totalement à moi. Par toi-même, je sais bien que tu ne peux y arriver. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. « Cependant, j'ai besoin de ton consentement et je veux que tu saches clairement en quoi consiste ton oui. » Et là, à l'intérieur de mon cœur, je lui redonnais mon oui total, inconditionnel et révocable. Et il me répond. « J'ai entendu ta réponse. » Et je coupe de nouveau d'autres attaches. Et petit à petit, tu vas te rendre compte des changements. Le travail est déjà commencé. Et ce fut réellement, petit à petit, après quelques mois, même je dirais des années, je me rends compte, je dis, « Bien oui, il y a des choses qui ont changé, je ne vois plus les choses de la même façon, j'ai plus les mêmes préoccupations, etc., etc. » Et c'est ce qu'il fait aussi dans les témoignages que je reçois régulièrement. « Parce que l'amour t'aime, il te rend libre et tu deviens l'amour. » Autrement dit, « Parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour. » Et « Parce que tu deviens l'amour, tu deviens libre. » Un ne va pas à l'autre. Et je pense que c'est le même point face aux relations que nous avons avec les autres. Si nous les aimons, nous devons les laisser libres. Et pour qu'ils soient libres, il faut que nous les aimions aussi, ceux qui sont proches de nous. Mais un véritable amour, non pas un amour possessif, mais un amour qui épanouit. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui passe à travers nous. « À chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu de chercher à la résoudre, empresse-toi de me la donner. Je t'en fais la promesse, elle deviendra mienne et j'agirai rapidement. Je prends ta préoccupation en ce qui concerne la vente que tu portes dans ton cœur et très rapidement, elle sera conclue. » Et ce fut vrai. « Que ton cœur demeure toujours tourné vers moi pour goûter mon amour. Parce que je t'aime, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. » Alors, plus nous accueillons l'amour de Dieu, plus nous devenons des êtres libres. Et plus nous devenons des êtres libres, et bien plus nous sommes capables d'accueillir son amour. Rendons-lui grâce que son amour, pour son amour, qui non seulement nous comble, mais aussi nous transforme. Amen. Sous-titrage ST' 501